Paralléogramme Dans un quadrilatère, on a déjà appris qu'il a quatre côtés fermés, c'est-à-dire qu'il a quatre côtés fermés, c'est un polynome qui a quatre côtés, en le nom quadrilatère, qui a les côtés opposés, comment ils sont parallèles, c'est le symbole de parallèle. Alors, dans un paralléogramme, tout d'abord, on a quatre côtés, les côtés opposés, on sait que, toujours, on a deux à deux les côtés opposés dans un n'importe quel quadrilatère ou dans un paralléogramme, sont comment parallèles ? Comment dessiner un paralléogramme ? Tout d'abord, on trace un segment, par exemple, AB, avec la même mesure, on trace un autre segment qui s'appelle CD, mais parallèle, et regardez comment. En parlant du chapitre, on voit comment tracer ça avec le compas, on obtient ici un paralléogramme, avec le nom AB, CD, il doit toujours être comme le insert, ou bien comme son tour, les aiguilles du montre. Alors, on a un paralléogramme, AB, CD, on remarque dans ce paralléogramme, qui a les côtés opposés, qui sont AB et CD, comment ils sont parallèles. Alors, on a AB parallèles à CD, on a deux autres côtés qui sont parallèles, AD et MC, et on a AD parallèles à BC. C'est ton définition d'un paralléogramme, les côtés opposés sont comment ils sont parallèles. Maintenant, on peut utiliser la définition de ton propriété, et en plus, on a quatre autres propriétés, autres que la définition, qui existent dans un paralléogramme. Quelles sont ses propriétés ? Dans un paralléogramme, vous remarquez que, pour que je puisse dessiner un paralléogramme, mon j'ai pris AB et CD, de même longueur, oui ou non ? De même longueur, alors on a AB et CD, comment ils sont isométriques, et AD et DC, ils sont comment isométriques. Alors, les côtés opposés sont comment isométriques. Quels sont les côtés opposés ? Ils sont AB et on peut dire CD ou DC, ça revient en N, et on a AD et d'AD. Alors, la deuxième propriété, est que les côtés opposés sont comment ? On ne dit pas que les côtés égaux 1, on dit que les côtés opposés sont isométriques. Deuxième propriété ici, les angles opposés sont égaux. Opposés, naturellement, la marque ne bouge pas. Par exemple, opposés, si on dit l'angle A et l'angle B, ils ne sont pas opposés, ils sont deux angles consécutifs qui se suivent. Les deux angles consécutifs ne sont pas égaux dans un paralléogramme, on va voir comment ils sont. Les angles opposés sont A et C, il y a un égou, juste barre, je trouve. L'angle A ou l'angle C qui tourne L, barre, donc les angles opposés dans un paralléogramme sont égaux. Il y a deux autres autres, deux autres sur les angles, égaux sont B et D. Alors, l'angle B et l'angle D sont deux angles égaux. On dit alors, l'angle A égale l'angle B, sur l'angle A égale l'angle C, et l'angle B égale l'angle D. Pour toi, j'ai écrit angle A seulement, pas angle B, A, B. Car on a un seul angle A dans ce dessin-là, qui est A, ça. Si je veux dire A ou je veux dire D, ici, seulement A. Il n'y a pas d'autre que A. On peut l'écrire seulement A. Mais si on a un autre A, on doit écrire D, A, B. L'angle B par trois. Par exemple, D, A, B égale D, C, B ou bien A égale A, C. Et l'angle A, D, C égale l'angle A, B, C ou bien D égale A. C'est la deuxième propriété. Alors, les côtés opposés, comment ils sont ? On a dit parallèles. Les côtés opposés, comment ils sont ? Isométriques, et on a trois. Les angles opposés, comment ils sont ? Je dis angles égaux. Regardez, on ne dit pas angles isométriques, on dit côté iso. Et angles égaux. L'anglais, c'est l'anglais. Bah. C à A, et D à B. Ils se rencontrent, par exemple, appelons ce point de rencontre diagonal I. La troisième propriété, les diagonales se trouvent en leur milieu. C'est-à-dire, ils ont le même milieu. Si on mesure IC et IA, on remarque que IC égale IA. Et si on mesure ID et IB, on remarque que ID égale IB. Alors, on remarque sur I, le milieu de segment DB. Et en même temps, I, le milieu de segment AC. C'est-à-dire, les diagonales rendent en neuf seul milieu. Parce que la diagonale, lorsqu'on se trouve, on va faire l'ordre, déclés en neuf seul milieu. Vous voyez ? Parce que dans le point de rencontre, on va rouler le même milieu. Alors, on dit I A égale I. C, E, I, B égale I. Et la troisième propriété, c'est que le point de rencontre de ces diagonales est un centre de symétrie. C'est quoi le centre de symétrie ? Le centre de symétrie, c'est le point de départ de toutes les choses qui sont de même longueur. Il y a une moque de telle moque là. On est le I, le D, le I, le B. On est le I, le A, le I, le C. Il y a une moque de la moque. 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 Un tour de droite, ou tout ces diagonales qui passent par le centre des diagonales, est égaux des deux côtés. C'est-à-dire qu'il sera appelé un centre de symétrie. Je vais donner un petit remarque qui n'existe pas dans le livre. C'est que, dans un parallélogramme, les angles dont ces clutistes sont supplémentaires. Tu peux me dire un petit rappel. Oui, c'est ça. Ce sont deux angles dont la somme vaut 180 degrés. Ici, dans un parallélogramme, les angles dont ces clutistes sont supplémentaires. Il y a plusieurs angles. On peut dire A et B. On écrit A plus C. Égale combien ? 180. D plus C. Encore, tellement que les normes là-bas. On ne veut pas le grand, mais comme 180. Égale D plus C. Égale C plus D. Égale D plus A. Égale toujours à quoi ? À 180 degrés. Alors, la somme des deux angles constructifs est égale à combien ? À 180 degrés. Et en plus, on peut dire que la somme des trois angles, des quatre angles, dans un parallélogramme, est égale toujours à 360 degrés. Donc, ce cas existe en n'importe quel point de la Terre. Toujours, la somme de quatre angles est égale à combien ? À 362. Il y a encore, ce qu'on appelle, le périmètre d'un parallélogramme. Le périmètre d'un parallélogramme, c'est le même que celui d'un rétang. On l'a déjà vu. Le périmètre d'un parallélogramme, c'est deux fois longueur plus largeur. C'est appelé deux fois. La longueur, c'est la plus longue côté, par exemple. C'est AV. Et la largeur, c'est quoi ? C'est DC. On dit AV plus DC. Et on a l'air d'un parallélogramme. On doit le retenir par cœur, c'est quelque chose de nouveau. Dans un parallélogramme, l'air, c'est la hauteur menée de n'importe quel sommet sur le côté où elle va descendre. Par exemple, si je veux faire descendre une hauteur d'ici, de D, juste à le côté AB. Alors, l'air, c'est la hauteur, par exemple, s'appelle AH. Sur quel côté elle va descendre ? Sur AB. On peut dire DH sur AB. Ou bien, on peut tracer votre hauteur d'ici, de V, sur DC. On peut dire, par exemple, BH prime fois DC. Alors, la forme rouge, c'est hauteur fois côté relatif. Par exemple, la hauteur, on dit ici, c'est DH, fois B, ou AB, le côté relatif. C'est la deuxième partie qui sont les propriétés dans un parallèle de l'autre. On continue à expliquer le chapitre 5, qui est le parallèle de l'autre. Dans la deuxième partie, on a expliqué comment, si on a un parallèle de l'autre, quelles sont les propriétés. Dans un parallèle de l'autre, on a des blablabla, les cinq propriétés. Maintenant, on va comment démontrer, nous-mêmes, qu'un quadrilatère est un parallèle de l'autre. C'est-à-dire, si on nous donne un quadrilatère, comment on peut démontrer que ce quadrilatère-là est un parallèle de l'autre ? Il suffit de démontrer l'une des propriétés qu'on a utilisées dans un parallèle de l'autre pour qu'on puisse démontrer que ce quadrilatère est un parallèle. C'est-à-dire, il suffit de démontrer ou bien que les côtés opposés, comment ils sont parallèles ? Alors si on peut démontrer dans un quadrilatère que les côtés opposés sont parallèles, alors ce quadrilatère-là est un parallèle de l'autre. Deuxième propriété, les côtés opposés, comment ils sont isométriques ? Si on peut démontrer que les côtés opposés sont deux à deux isométriques, alors on peut dire que ce quadrilatère-là est un parallèle de l'autre. Si on peut démontrer, et c'est la partie C la plus importante, car on doit utiliser beaucoup pour démontrer que un quadrilatère est un parallèle de l'autre. Si les deux côtés opposés sont parallèles et iso, pour que je puisse dessiner un parallèle de l'autre, comment je fais tout d'abord ? J'ai dessiné, par exemple, le côté de segment AB, et en haut j'ai dessiné un autre segment qui s'appelle CD, n'est-ce pas ? Comment ils sont ces deux côtés ? Parallèle, oui ou non ? Oui. Iso, oui. Alors j'ai obtenu quoi ? Parallèle et autre. Si on a deux côtés opposés parallèles et iso, il suffit de démontrer que ce quadrilatère-là est un parallèle de l'autre. Maintenant, ce qu'on a déjà appris, si on a les angles opposés égaux, alors c'est un parallèle de l'autre. Finalement, si les diagonales se trouvent en leur milieu, alors on peut démontrer que c'est un parallèle de l'autre. Alors, il suffit de démontrer l'une de ces cinq propriétés pour qu'on puisse démontrer qu'un quadrilatère est un parallèle de répétition. Les côtés opposés sont parallèles, ou bien les côtés opposés sont isométriques, ou bien il a deux côtés opposés parallèles et iso, ou bien les diagonales se trouvent en leur milieu, ou bien les angles opposés sont égaux. Et on a deux côtés opposés.